Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous. Je m'appelle Kenza Lalou et je suis la cofondatrice et générale partenaire de Outliers Ventures, qui est un fonds de capital risque pour les start-up africaines en early stage. Qu'est-ce qu'on fait chez Outliers ? On a investi dans des start-up au stade seed et pré-série A, dans des entreprises qui utilisent la technologie pour transformer les secteurs clés de l'activité. de l'économie. Et on se focalise sur trois secteurs principaux, donc la fintech, la logistique et le supply chain et le health. Et nous investissons sur quatre marchés africains, donc à partir du Maroc. Donc on fait Maroc, Égypte, Nigeria et Kenya. Alors moi, mon objectif, c'est de vous en dire un petit peu plus sur l'écosystème du VC en Afrique et son évolution, en parlant des opportunités et des challenges. Parce que c'est quand même une très très belle histoire et il est en train de se passer quelque chose d'historique. Alors, on a démarré l'aventure avec un parti pris. C'est que la technologie est un levier extraordinaire pour transformer les choses et changer le statu quo. Et mis entre les mains des entrepreneurs, c'est un vrai pouvoir. Alors, le constat, ça a été qu'il y a trois drivers qui participent à la création de ces opportunités en Afrique. Donc c'est vrai dans le monde entier, mais en Afrique en particulier, parce que le premier driver, c'est une forte croissance démographique et économique en Afrique, la plus forte croissance mondiale. Le deuxième driver, c'est la pénétration d'Internet et des téléphones mobiles qui ouvrent tout un pan d'opportunités. Et le troisième vecteur, c'est en fait les économies traditionnelles, très informelles, qui restent encore à être digitalisées. Et donc, c'est un terrain de jeu super fertile, extraordinaire pour des entrepreneurs. Alors, nous, en démarrant il y a cinq ans, j'avais partagé un chiffre, 560 millions. À quoi ça correspond, à votre avis ? C'était le montant d'investissement à l'époque, en 2017, que l'Afrique avait attiré en capital risque. C'était déjà six fois supérieur à ce qui a été investi cinq ans auparavant. Alors aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que je suis très heureuse de pouvoir vous dire qu'aujourd'hui, en 2021, l'Afrique, il y a eu 5 milliards de dollars investis en VC en Afrique. Et ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Alors, comment se répartit cet investissement à travers le continent ? Alors, c'est assez hétérogène. Donc, on a quatre pays qui drive, en fait, les investissements, et qui récolte 85% de tous ces investissements-là. Et ces quatre pays sont le Nigeria, en numéro un, avec 1,8 milliard de dollars en 2021, l'Égypte, l'Afrique du Sud et le Kenya. Et au-delà de la géographie, en termes de secteur, on a un secteur qui se distingue et qui se démarque, et c'est la fintech, avec 60% des investissements réalisés en Afrique qui vont pour ce secteur-là. Alors, qu'en est-il de l'Afrique francophone ? Mais peut-être avant ça, je vais vous donner des exemples pour un peu comprendre cette innovation, de quoi on parle. Alors, il y a quelques startups dans notre portefeuille dont je peux vous parler, qui sont... Donc, on a 15 startups aujourd'hui, on a investi dans 15 boîtes à travers ces quatre marchés, avec une concentration en Égypte et au Nigeria. On a aussi de très belles boîtes au Maroc, et j'en suis très fière. Et donc, un des exemples que je peux vous citer, c'est une boîte qui a démarré au Kenya, qui transforme la chaîne de valeur de distribution du FMCJ pour les petits épiciers, et donc qui agrège, qui permet aux épiciers de passer commandes sur leur application mobile, qui agrège les commandes, et qui achète directement de chez le FMCJ, et qui livre en moins de 24 heures. Et grâce à la donnée, ils permettent aussi de donner du financement à ces épiciers pour acheter plus. Et donc, cette startup-là a démarré... On a investi au tout début, au premier tour de table, à une valorisation de moins de 10 millions de dollars. Aujourd'hui, après 4 ans, leur dernière levée de fonds, il y a quelques mois, était de 125 millions de dollars en série B, pour une valorisation de plusieurs centaines de millions de dollars. Donc, juste pour vous dire, c'est possible, c'est réel. Ça existe, et c'est le cas aujourd'hui en Afrique. Et donc, cette startup, elle est déjà sur 4 marchés en Afrique de l'Est, et déjà aussi en Afrique francophone. Un autre exemple, elle s'appelle SocoWatch, juste si vous voulez regarder et voir ce qu'ils font. Un autre exemple, c'est une startup qui s'appelle Bambou, au Nigeria, et qui permet de donner aux Africains accès à l'investissement dans le stock exchange, dans la bourse américaine. Et donc, c'est une boîte qui a aussi explosé, parce que, justement, c'est une alternative d'investissement pour les Africains qui n'ont pas accès à des assets intéressants. Et donc, c'est sur le modèle de Robin Hood aux Etats-Unis, pour ceux qui connaissent. Alors, on a aussi de très belles boîtes de startups au Maroc. Je vais en citer une seule. C'est une de nos investissements récents. C'est Paytik, qui permet de digitaliser le back-office des banques, et qui permet de digitaliser des opérations et d'automatiser des opérations qui se font encore sur des fichiers Excel. Et je peux vous assurer que c'est vrai. Et c'est incroyable comment on est en avance en termes de fintech sur le front-office et encore très en retard sur le back-office. Donc, il y a des choses à faire. Alors, tout ça pour dire, où est-ce qu'on en est en Afrique francophone ? Alors, on est en Afrique francophone. Il y a une belle croissance qui commence à opérer depuis quelques années maintenant. Mais on reste quand même assez loin des chiffres dont je vous ai parlé dans les autres pays. Alors, c'est une région que les investisseurs aujourd'hui regardent. Et donc, pour vous donner quelques chiffres, pour mettre ça en perspective, au Maroc, en 2021, il y a eu 33 millions de dollars investis dans les startups. C'est quand même intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est trois fois plus que l'année précédente. On était à 11 millions. Et l'année d'avant, c'était 7 millions. L'année d'avant, c'était 3 millions. Donc, il y a une très belle évolution. Et l'Afrique francophone est une terre fertile parce qu'il y a une langue commune, un marché commun. Et beaucoup de choses encore à faire. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on est un petit peu loin ? On est encore en retard, on va dire. Et pourquoi il y a des opportunités ? Justement, il faut le voir dans ce sens, c'est qu'il y a des opportunités. Et l'Afrique francophone est la prochaine région qui va exploser sur le continent. Il y a plusieurs raisons. J'en citerai quelques-unes et je vais m'interder sur une seule. Alors, le fait qu'il y a un clivage entre marché francophone et anglophone en termes de mindset et en termes d'accès au financement qui est très lié aux Etats-Unis, à l'Angleterre. Deuxième chose, c'est la dynamique de marché qui est très concentrée dans les marchés francophones par des grands groupes qui ont, il faut le dire, le monopole sur certains secteurs. Et le troisième point le plus important, c'est la réglementation. Et c'est là où je veux en venir parce qu'il y a un vrai paradoxe. Et notamment au Maroc, sur le secteur principal qui est la fintech. Alors la fintech, disons les choses, il y a un vrai paradoxe parce qu'on a un des plus forts secteurs bancaires au Maroc, mais pourtant on est les derniers de la liste en termes de fintech. Pourquoi ? On a fait un petit comparatif avec l'Egypte. Et c'est très intéressant parce qu'ils ont travaillé sur la réglementation, ils ont changé les choses et aujourd'hui, il y a une vraie dynamique en Egypte pour la fintech. Alors il y a deux points qui ont émergé, qui sont intéressants. Premièrement, en Egypte, ce n'est pas la banque centrale qui régule et qui donne les licences aux startups. C'est un autre organisme qui s'appelle le FRR qui régule et qui permet, qui a des process plus adaptés pour collaborer avec les startups. Déjà ça, c'est un point très important et la banque centrale ne travaille qu'avec les banques. Et c'est en fait, cet organisme est l'équivalent de l'AMMC ici au Maroc, le régulateur des marchés. Le deuxième point important, c'est qu'au Maroc, on a peut-être une ou deux licences bancaires dans le secteur bancaire, une licence de banque et on a la nouvelle licence qui est sortie d'organisme de paiement. Mais c'est tout. Et les barrières à l'entrée sont très très élevées donc c'est presque impossible pour des startups d'avoir cette licence-là. En Égypte, ils ont fragmenté les licences. Il y a à peu près une vingtaine de licences disponibles avec des degrés de complexité et qui permettent de faire des choses plus ou moins différentes. Et le troisième et dernier point, c'est que, et ça c'est très important, c'est une question de culture et de mindset, c'est qu'en Égypte, et dans d'autres pays comme le Nigeria et le Kenya, ils peuvent tester, ils peuvent essayer. Donc lancer leur entreprise, tester sur le marché, et si ça fonctionne, alors ils sont régulés. Alors ils demandent une licence et si elle n'existe pas, le régulateur crée la bonne licence. Au Maroc, c'est l'inverse. On doit d'abord être régulé et après opérer. Et donc ça, j'appelle les régulateurs à vraiment repenser ce mindset shift à avoir et pouvoir faire des choses, peut-être dans un cadre limité qui s'appelle les sandbox, et de vraiment pouvoir changer ce paradigme pour un lock d'innovation, dans ce secteur-là en particulier. Voilà, donc je vais terminer avec trois conseils ou un message pour les entrepreneurs. Le premier, c'est croyez en vous et croyez dans vos rêves, tout est possible. Mais je vais aussi le nuancer. Choisissez vos batailles. Parce que choisissez les bons marchés, choisissez les bons modèles, et ne choisissez pas des choses où vous allez perdre votre temps et votre énergie, mais vraiment, il faut résoudre des vraies problématiques avec un vrai potentiel de marché. Le troisième et le dernier, c'est travaillez sur vous-même et entourez-vous bien. Entourez-vous de mentors, de conseillers, d'investisseurs, parce qu'au final, la clé de la réussite, c'est vraiment le mindset. Tout est là-dedans. Donc je vous souhaite un bon courage et je vous dis à très bientôt. Merci.